On se fait déjà emberner, c'est quand même pas fantastique, vous êtes gâtés hein, vous êtes vraiment gâtés Tout de suite du magnifique contenu Ça a à peine commencé Ça a à peine commencé que c'est déjà magnifique Alors je règle le son vite fait Voilà, si vous entendez des bruits derrière moi, si vous entendez des petits boutons de manette C'est normal, c'est ma femme, elle est en train de découvrir, enfin ça fait déjà quelques heures Elle joue à Hollow Knight, je suis très content de lui avoir fait découvrir sur Switch Donc là on doit rejoindre Keto, il a du travail pour nous Si vous vous souvenez, il nous a passé un petit coup de bigophone Quand on est... quoi ? Oui on est arrivé Il nous a passé un petit coup de bigophone quand on était à la partie 24 Et on s'était arrêté là, ah bah tiens, il est en train de... Il est en train de séduire un... oh, ce qu'on peut appeler un jeune enfant Bon, on n'a pas le temps pour ça, c'est que Keto là, on a du boulot Allez, fais-le, j'avais oublié, j'avais oublié qu'il fallait que je fasse de l'acting Allez, fais-le, prends la pose de Captain Police Moi aussi je vais fumer, tiens, pour rentrer plus dans le personnage Ah, Keto-san, qu'est-ce que tu fabriques ? T'as pas dit que c'était urgent ? Ouais, c'est bien ce que j'ai dit Bon, et qui est le client ? C'est moi, il faut que tu fasses quelque chose avec ce petit morveu Hum ? Nani ? Quoi ? Il me suit partout comme un chiot égaré Qu'est-ce que tu as fait ? J'y crois pas, j'ai trouvé Captain Police, monsieur Captain ? Quoi ? Tu connais pas ? Captain Police, c'est le super-héros policier qui protège la ville J'ai envie de reculer le micro mais j'ai peur que vous m'entendiez plus Allez, on va dire que c'est bon Je vais descendre un tout petit peu Voilà, là je pense que vous m'entendez bien Tu connais pas Captain Police ? C'est le super-héros qui protège la ville Il a carrément trahi l'organisation malfaisante pour combattre le crime Je suis un peu perdu là Ce mioche était sur le point de se faire enlever par des Yakuza Je les en ai empêchés, maintenant j'ai un fan Il est trop fort, il a mis ses types KO comme ça Bim, bam, boum Je sens qu'on rentre encore Je vais rapprocher le micro finalement Je sens qu'on rentre encore dans une quête secondaire Fort intéressante Voilà, là je pense que le son doit être pas mal Bah désolé, le fond vert merdouille un peu Alors vous savez ce que c'est Le gosse doit le prendre pour un genre de super-héros télévisé Sauf qu'il s'est transformé Peut-être parce que t'avais pas ça Captain Police Qu'est-ce qu'il va nous donner ? Ah C'est un sextoy ce CP C'est une marque peu répandue maintenant de nos jours Ça quoi ? Il faut que tu tiennes ça et que tu fasses comme ça Captain... Police, j'imagine Police C'est comme ça que tu te transformes en Captain Police Ah oui Tu devrais essayer Keto-san Sûrement pas Ah, encore une quête secondaire Qui va nous faire Faire progresser au niveau de notre caution intellectuelle Et comment tu t'appelles petit ? Yuzuku Okubayashi J'ai 6 ans Ah bah dis donc Ok Tu sais où sont ton papa et ta maman ? Mon papa termine le travail à cette heure-là Alors je suis venu le chercher Tu as fait le chemin jusqu'à Camorucho pour venir le chercher ? C'est là que tu as rencontré les vilains monsieur ? Ouais Ils m'ont demandé où était mon papa Mais j'ai rien dit Ah bah c'est bien Petit con va Mais j'ai rien dit Après ils ont essayé de m'enculer De m'attraper Pardon Alors comme ça les Yakuza cherchaient son père Pourquoi s'en prendre à un gosse ? Ça me dépasse Mais on ferait bien de nous hâter Ou le père du gamin pourrait bien connaître le même sort Exact Si les Yakuza sont impliqués C'est les ennuis assurés Excusez-moi Je suis en train de mettre le chat Exact Si les Yakuza sont impliqués C'est les ennuis assurés Ouais A toi de t'en charger Tac Oh c'est donc ça ton job D'accord Mais il faut plus d'infos sur ce type Eh Yuzuku Tu peux me dire à quoi ressemble ton popo ? Son visage Ses cheveux Son poids Sa bite Allez Yuzuku Pas de ça entre nous On retrouve ton papa ou on le retrouve pas ? Oh oh Fais pas ta fine bouche J'en ai maté d'autres des gamins Oui Il est mince Il porte de jolis habits Il a de toutes petites testicules Et de tous petits yeux Et il a les cheveux très courts Très bien Ça devrait suivre pour commencer Ah As-tu trouvé le gamin Keto-san ? Où as-tu trouvé le gamin Keto-san ? Sur Pompon Street D'accord Je vais aller jeter un oeil Allez monsieur Prends la pose de Captain Police Oh et ça suffit là Je sais que t'es lui J'ai envie de reculer le micro C'est quand même plus pro Regardez Hop Attendez A la limite Voilà L'illusion est parfaite Et puis je vais me rapprocher un peu Et puis voilà On va se mettre bien Voilà Tac On m'a servi Et trouve ce type vite Ah je ferais bien d'être ce type Avant que Keto-san s'arrache les cheveux Bon on est bien Allez 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 Encore une mission secondaire à la con Pardon Allez Quoi on veut déjà se battre ? Oui il faut que je vous prévienne que j'ai débloqué de nouvelles compétences hors ligne Je veux faire un double pas chassé Et attaquer aussitôt après Voilà C'était ma petite surprise Je voulais la garder mais Oh putain mais c'est magnifique là ce que je viens de faire Hop Je lâche ça On a compris qu'on pouvait les attraper par derrière Et ça Ça va nous servir Vous savez pourquoi ? Ça va nous servir quand il y a un mec qui a un flingue Je viens d'y penser là Parce qu'en regardant ma VOD Je sais plus la numéro combien La 21 La 22 Le mec nous tirait dessus Et puis je me disais Bah c'est quand même bizarre Qu'on puisse poil Qu'on soit obligé de le désarmer Qu'on puisse rien faire d'autre Qu'on puisse rien faire d'autre Et puis en fait Je me suis dit après Il y a forcément quelque chose à faire Et puis bah Voilà je viens de trouver là Il faut alpaguer un mec par derrière Pour faire un bouclier Ce qu'on appelle communément Un bouclier humain Alors dis donc Qu'est-ce qui s'est passé ici A cet chantier là ? Chiffon sale Ok On dirait que Ketosan a causé un beau bordel Ça m'aiderait Si je pouvais trouver des indices Sur les Yakuza Qui ont tenté de le kidnapper Je pourrais bien trouver un indice Dans les alentours Ok Ah oui c'est vrai qu'on peut se déplacer Chercher des indices Sur les assaillants J'ai quelque chose Qui a vibré Il y a une batte de baseball Une batte Les Yakuza devaient en être armés Quand ils ont essayé de kidnapper Yuzuke Mais pourquoi ils essayent de kidnapper un gosse déjà ? C'est quoi cette histoire là ? Vous avez vu ? Comme vous êtes gâtés encore aujourd'hui Bon là je ne peux pas vraiment bien le montrer Mais j'ai un sweatshirt Elriser Elle n'a rien d'extraordinaire cela dit Alors ça ne m'aide pas beaucoup Oui bon on a quand même gagné 2 PA Donc ça ne t'aide pas beaucoup Mais C'est toujours C'est toujours agréable C'est comme quand on trouve 50 centimes par terre Bon On se sent un petit peu ridicule Mais au fond de soi on se dit Allez c'est quand même bon à prendre On n'en est pas moins humain Ah voilà Bon alors Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une batte Parce que là je parle Je ne regarde pas Alors qu'est-ce qu'il y a eu ? Bon ça c'est la batte ok Et tout Oui Quoi les scooters ? Non ils sont fous ça Ils auraient perdu quelque chose Bah merde J'ai remarqué qu'à chaque fois J'ai un mal fou Pour ce genre de truc Là ça ne vibre pas du tout Bon il y a eu bagarre Ok Le couteau bien sûr Oh un couteau Les types qui ont tenté de kidnapper Yuzuke Devaient être déterminés Mais sortir un couteau face à Keto Semble avoir été une mauvaise idée Ils sont tombés Comme on dit Ils sont tombés sur le mauvais cheval Peu de chance que j'en tire des empreintes Alors ça ne m'aide pas beaucoup finalement Oui bah c'était Oui oui d'accord Pourquoi pas Je sens que d'ici 5-10 minutes Je vais retirer mon sweatshirt J'ai un peu chaud Donc on a trouvé un couteau On a trouvé une batte Donc ça se passe ici Les choses à trouver Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah ouais C'est bien Ils nous mettent Carrément On ne peut pas sortir de la zone C'est délimité Bon Le camion Il nous sert à quelque chose Ou pas La plaque en ce moment Il y a de la bouteille Le troll Là c'est quoi ça Voilà Eh fallait le voir celui-là Oh mon dieu Le fond vert merdo Parce que je n'ai pas poussé le fond vert Regardez ça Qu'est-ce que je peux tête en l'air Là c'est un live un petit peu tête en l'air Bon en même temps Il est 2h du matin Alors bon Allez C'est pire qu'avant Maintenant que j'ai fait ça Oh là là Ça m'agace Il y a quelque chose sous cette caisse Ah voilà c'est bon Ça dépend des couleurs en fait Alors Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce d'identité ? Ah c'est des mouchoirs en papier D'accord Usager Oh Une pub Crédit Yaku Maru Hein C'est bien ce qui est écrit non ? On peut aisément supposer que la bande de Yakuza Trempe dans le prêt usurrière Usurair Ça pourrait être un indice Ouais j'ai trouvé une preuve Ok Ok mon enquête est terminée Ma seule piste C'est une pub dans un paquet de mouchoirs À quoi ça m'avance ? On m'appelle Décroche toujours Yagami Toujours bon pied bon oeil Keto Et tac Je sais que t'es occupé Je déteste quand il m'appelle tac Je suis obligé de le dire De le lire Et de le jouer en fait Parce que c'est quand même un métier d'acteur quelque part Vous voyez Et c'est complètement con Tac tac Ça fait toujours penser à Tic et tac Et tac Je sais que t'es occupé Mais tu veux bien me prendre Un bento À une supérette ou autre Mais tu peux pas aller te chercher ton truc Je me dis que si le gosse mange Il se taira peut-être Ah C'est une façon en fait d'être gentil avec le gamin Mais bon Vous savez Il cache C'est la pudeur Il cache Il cache Il cache Il cache Qu'il aime déjà le gosse Oh putain Tu ne peux pas te débrouiller tout seul Tu me vois me balader en ville avec un gamin Allons J'ai une réputation à tenir moi Ouais voilà Voilà Il cache Il veut cacher les apparences Quoi ? Tu as peur que les gens pensent que tu l'as kidnappé ? Ou pire encore Que c'est le tien T'es un pédo Moi j'aurais surtout peur de ça Que les gens pensent que je suis un gros pédo Tu vois le tableau ? Fais pas l'enflure Tac Sérieux ? Bon je vais aller te chercher ça Mais il n'est plus T'es plus au téléphone avec lui là Au fait Kato-san a peut-être entendu parler de cette agence Crédit et Yakumu Haru Surtout s'ils sont liés au Yakuza Au moins lui apporter le bento me donne un prétexte pour lui demander Mais on n'a pas besoin C'est quoi ce jeu ? On n'a pas besoin de On n'a pas besoin de prétexte Vu que c'est lui On lui rend service On n'a pas besoin de prétexte Enfin vous comprenez Quelqu'un vous demande un service Et puis après C'est vous qui Enfin vous comprenez Tout le délire T'as pas besoin de prétexte Tu peux lui demander ce que tu veux T'es en train de l'aider J'ai baissé drastiquement le son du jeu Pour voir ce que ça va donner Comme ça j'aurai peut-être pas besoin de hurler comme un sourd Ah bah j'ai oublié d'acheter le bento Bien lancé Yuzuke J'ai lancé comme tu m'as dit Tu vois Une fois que tu sais comment faire Ah non pardon c'est Keto qui parle Tu vois une fois que tu sais comment faire Ça devient Dans le nez Ou dans le cul Enfin je vois le temps de lire Dans le nez Dans le nez Dans le nez Dans le doute Dans le nez Ok C'est une petite cinématique gratuite en fait là J'ai un bel impression Bon Keto On a trouvé un paquet de mouchoir Keto-san Ah bon Ah Yagami Quoi de neuf Ou alors à chaque fois que maintenant ça sera clic-tac Je vais dire Yagami Pour rester de bonne humeur Quoi de neuf Comment ça quoi de neuf Tu ne m'avais pas demandé d'apporter un bento Oh oui c'est vrai Tu veux bien me le donner Ah mais j'ai un bol fou J'en avais déjà un sur moi Oh Voilà Ben voilà C'est le talent On a le talent On l'a pas Oui j'en donne un Mais pourtant il coûte cher Merci mec Je vais donner ça à manger au gosse Mais j'ai un bol fou Il y a une quantité astronomique de food De nourriture dans le jeu Et j'ai le bon truc Au fait Keto-san Crédit Yaku Maru Ça te dit quelque chose ? J'ai trouvé cette pub dans un paquet de mouchoir Près de l'endroit où a lieu l'agression Crédit Yaku Maru ? Ça ne me dit rien comme ça Rien hein Je pensais qu'il avait un lien avec les Yakuza Peut-être Mais moi je ne suis qu'un civil Ah un civil Eh dis donc Quand on entend tout ce que tu dis C'est ma femme Elle vient de perdre contre un des boss Et elle peste C'est un jeu qui n'est pas facile All the night Ah ah un civil louche Mais si tu ne sais rien Je suis dans l'impasse T'as dit Crédit Yaku Maru monsieur ? Moi je connais ce nom Quoi ? Vraiment ? Mon papa dit que c'est des méchants Yakuza Alors vous approchez pas d'eux Ah voilà c'est le gosse qui va nous aider Eh bien au moins j'avais raison concernant les liens avec les Yakuza Mais c'est mauvais signe Si les Yakuza en ont après le papa du petit Ils lui ont probablement mis le grappin dessus Ouais Le problème c'est de savoir où l'agence se trouve Eh bien je te laisse faire tac Moi je vais garder un oeil sur Yuzuke Ouais je crois que tu fais un meilleur Tu fais un meilleur babysitter que moi Oui puis nous on se tape toute la besogne quoi Bon en même temps on est le joueur On va pas se plaindre Eh monsieur On se fait d'autres passes ? Eh dis donc tu sais que le mot hein Tu sais que ça peut vouloir dire autre chose Ok on va aller faire d'autres passes Bien sûr c'est parti Avec ton petit pantalon moulant Il a beau se peindre Je pense qu'il se fait plaisir Allez On arrête là les blagues Après on va être encore ban de Twitch pendant un an Mais s'il tienne déjà le père de Yuzuke Je ferais bien de me grouiller Ouais bah tiens tu viens de devenir ça tout seul Yagami Évidemment qu'il faut se manier depuis le début Qu'est-ce que c'est cette histoire de sandwich Et de courir un peu partout Faut activer le pas là Si le crédit Yakumaru n'est qu'une bande de requins Je vais devoir nager parmi eux C'est une très belle image Il y avait une grosse société de prêt sur Tenkeshi Street Allez on va aller là-bas Je suis un petit coup Pas devant la webcam Ok Donc du coup on a quand même un truc de bouffe en moins Ça fait quand même un peu chier Et au niveau vie on est comment ? On pourrait se bouffer un truc Mais la prochaine fois qu'on va bouffer un truc Moi j'ai dans l'idée d'aller Chez un ami à nous quoi Alors Oh merde il a dit quoi ? Takashimi Street ? Il a dit ça hein Ah merde Je me sou... Ah bah c'est écrit Enquêter sur le crédit Yakumaru Il a dit Takashimi Street je crois Oui 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 c'est ça Mais de toute façon à chaque fois c'est pas très très loin De toute façon ça doit être écrit là regardez Regardez là on va dans le dossier Yakumaru est lié au Yakuza Et si le père de Yuzuke S'était fait prendre Je vais voir l'usurier sur Tenkenchi Street Pardon Alors Tenkenchi Street Euh Alors Ah là on l'entend vraiment bien son jeu On l'entend vraiment beaucoup Tenkenchi Street Voilà Ah bah putain Franchement c'est à un mètre devant nous En fait on aurait fait ça c'était bon Ouais bravo Bon on va au shop de chez Popo On va racheter des clopes Bien si Bien sûr Bienvenue Merci de nous être si fidèles Ouais on a pas vraiment le choix Avec toi Euh Bon on va se reprendre un sortiment Et on va se reprendre des clopes T'as que ça ? T'as que des 7 stars Popo Tu pourrais renouveler un peu ton stock Ou sinon je te dénonce à la police Je sais bien que ton titre de séjour Et puis voilà Allez Ça c'était gratuit Alors On va prendre 5 sortiments peut-être De cette nourriture délicie Merci beaucoup Mais je t'en prie En fait il s'appelle Duane Je l'appelle toujours Popo Mais en fait il s'appelle Duane Allez Plastique bon marché Je t'ai en plus Je fais le ménage Ok Donc là On est Oui mais moi je ne sais pas lire le japonais Donc Ouais bah c'est là en fait Allez Le Yakuza là Rendez le père Qui a les cheveux courts Et qui est mince Il est là Il est par terre Il fait la tronche Joupo malin avec moi Et si tu nous montres un peu ton cul Hein Mon cul Après m'avoir escroqué Je vous respecterai Quand vous m'aurez remboursé Ce que vous me devez Tu crois que le gank Kain va se plier au 4 En 4 pour te rembourser Hein Ces types du kankain Sont vraiment tarés Ils causent des problèmes partout Où ils passent Bah bien sûr que je vais intervient On est mieux exprès pour ça Ah on n'est pas un On n'est pas un lâche Quand même Je ne peux pas rester sans rien faire Il faut que j'intervienne Eh Vous n'avez pas l'heure Oh Tu es Qu'est-ce que tu fais là Oui parce qu'ils me connaissent Par contre j'aime bien son bomber Ah Non seulement Vous refusez de payer De vos dettes Voilà Non seulement vous refusez De payer votre dettes Mais en plus Vous agressez votre créancier Vous êtes tombé bien bas Oh Tu t'inquiète pour ce type Et si je te punissais A sa place alors Viens là Viens là Tu as sûr Tête de con Je vais trop faire la gueule Ça m'a l'air d'être bien parti J'ai un petit peu loupé Ça ça fait mal Bon le mec normalement il est mort Mais bon C'est un joli d'oeuvre Vous avez bien vu Depuis le début Que tout n'était pas vraiment Réaliste Est-ce que tout va bien Les autres non Mais lui Grâce à vous oui Dois-je en conclure Que vous connaissez ces voyous On peut dire ça Je ne sais pas pourquoi Mais ils ont l'air d'avoir Une dent contre moi Mince Ça n'a pas l'air d'être Une promenade de santé Je savais que vous pouviez payer Je vais récupérer mon argent maintenant J'espère que tu t'étoufferas avec Bon allez Enfoiré Parce que je ne veux pas Que ce chat soit vulgaire Mais bon Il y a des moments C'est écrit Il y a des gros mots Je suis bien obligé de les lire Il faut me comprendre Là ça s'énerve encore Sur le chat En disant Romain Ça y est T'es encore vulgaire Tu ne joues qu'à des jeux vulgaires Il n'y a que du sexe Il n'y a que de la violence Mais bon Ce n'est pas moi Qui développe ces jeux là J'essaye d'adapter au mieux Pour les plus petits Mais il y a des moments On ne peut pas tourner autour du pot C'est écrit en foire C'est écrit en foire Bien Affaire réglée Il me semble Qu'on ne s'est pas présenté N'est-ce pas Yagami En effet Je m'appelle Takayuki Yagami Et je suis détective Dans Kamuro Show Détective Intéressant Je suis Ils ont tous des noms Pour m'emmerder Je suis Kazufumi Kamaguchi Et je dirige Total Financing Au deuxième étage De ce bâtiment En d'autres termes Je suis recouvert de dettes Kazufumi Kamaguchi Ok Bon maintenant Ce sera notre pote Et j'aime bien sa casquette J'ai un petit peu la même Un de ces jours Je vous la montrerai Sur Instagram Et vous essayez De récupérer de l'argent Auprès du Gankai Bien sûr J'aurais dû me douter Qu'ils n'avaient pas L'intention de rembourser Bah forcément C'est des Yakuza C'est pas la première fois Qu'ils m'agressent C'est au moins Ça fait la 40ème fois Qu'ils me pètent la gueule En totalité Je suis resté 4 ans À l'hôpital Mais ils vont me payer Je vous le dis Quelle bande de pourriture Vous voyez Là encore C'est vulgaire Ils se croient tout permis C'est impardonnable Ça pour semer la pagaille Ils n'ont rien à envie Au Yakuza On peut dire Que ça en est même Il faut que je vous dise Ces voyons ne sont pas les seuls À qui j'ai prêté de l'argent Ah Oui J'ai prêté de l'argent À ma grand-mère Elle aussi Elle refuse de me rembourser Faut pas lui péter la gueule Non Allez Un peu de sérieux En fait J'ai aussi financé Quelques-uns de leur chef Ah bah oui Non mais si tu mouilles Avec les boss Ça va pas le faire Leur chef c'est à dire Kenta Kazai Et Renji Onda Ah bah je les connais C'est ceux que je pète On leur pète la gueule À chaque VOD Vous savez C'est les deux C'est les deux boss Qui pop up Et qu'il faut Pour faire baisser le taux de menace Il faut Faut aller leur péter la tranche Ils me doivent combien ? 800 000 yens Chacun Attendez Vous leur a prêté de l'argent ? À eux ? Bon sang Vous devriez faire attention À qui vous faites confiance Bien comme ça Oui Sans blague Dites Yagami-san Vous êtes doué Pour retrouver des gens Vu que vous êtes détective Oui Eh bien C'est une partie du job Oui Et est-ce que j'ai eu Vous savez vous battre En plus Pourriez-vous me retrouver Ces deux imbéciles Et récupérer mon argent Eh oui On va faire ça pour toi On va régler ça en deux Ça va être réglant Deux coups de cuir à pot Hein ? Vous voulez vraiment Que ce soit moi Qui m'en charge ? Oui Je vous verrai bien sûr Hein ? De toute façon Je passe mon temps A tomber sur eux Très bien J'accepte votre proposition Parfait Vous me rendez un fier service Alors peut-être Que le fait Qu'on ait cette mission secondaire Et qu'on se charge De ces deux enculés Là Honda et Kenzai Après ils vont plus repopper Éternellement Et ça fera baisser Le niveau de menace Enfin J'espère Je suis pute Parfait Vous me rendez un fier service On parle du Gankein Ils débarquent dans ma vie Même quand je les ignore J'imagine que j'aurais juste Allé traîner jusqu'à Kamabuchi-san Dès que je verrai leur sale train Ah vous avez vu l'heure Je ferai mieux de retourner au bureau A plus Ouais c'est ça A plus Pas certain que ça soit Une très bonne idée Oh merde J'aurais dû lui demander Des infos sur le crédit Yaku Maru Bah oui On était venu pour ça en plus Turtle financing Hein Je devrais peut-être Le rattraper Alors Chef du Ah Mon amour On t'entend Ah J'ai ma femme Qui joue à Hollow Knight Je le reprécise Pour tous ceux qui viennent d'arriver Vous êtes des milliers Sur le chat Les modérateurs ont du mal Un message Toutes les 30 secondes S'il vous plaît Parce qu'après on n'arrive plus à suivre Alors Chef du Gankane Quand le niveau de menace S'affiche à l'accran Non seulement le nombre de membres Du Gankane explosera Mais en plus Des champs du Gankane Apparaîtront quelque part en ville Mais on le sait déjà tout ça Pourquoi il me remet ce tuto On est au courant Là De taux de menace Ok Euh Et qu'est-ce qu'il a dit On devrait le rattraper Bah oui Donc on rentre dans son shop C'est ça hein On doit aller dans son shop Il a dit quoi ? Que c'était au premier étage ? Oh putain Je crois hein Peut-être le deuxième Je ne sais plus Non c'est là Sexy club ? Non 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 C'est pas le genre Pardon Et autant Autant pour moi On s'est trompé C'est pas C'est pas là qu'on voulait C'est pas L'important si Ah non 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 On va essayer le deuxième Mais on va y aller On va prendre des escaliers Cette fois Bah on a pris On est au premier On arrive au troisième C'est quoi ça ? C'est la quatrième dimension Et là qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une porte ouverte ? On peut aller où là ? Ah ce jeu c'est horrible C'est les poupées russes T'ouvres une boîte On a encore un autre à l'intérieur Ça ça n'arrête jamais On arrive jamais à faire Ce qu'on a envie de faire Et là qu'est-ce qu'il y a ici ? Bah c'est ici Salut les toccards Tiens il y a quelqu'un Qui a perdu une vis Ah non pardon C'est un vieux circuit Autant pour moi Salut Eh bah vous avez l'air De vous éclater Il est où ? Ah il est là Et au fait Il y a deux trois trucs Que je voulais te demander Ah Gamma San Tu as une minute ? Hmm Yagamison Qui a dit Est-ce que le nom Crédit Yakumaru Te dit quelque chose Par hasard ? Je cherche une de leurs agences Tu veux trouver Crédit Yakumaru ? Voilà qui ne me dit rien qui vaille Oh Ah alors tu les connais Tu sais où je peux les trouver ? Je te laisse te débrouiller cette fois Cette fois C'est la première fois qu'on te demande un truc Je ne veux pas être mouillé dans cette histoire Eh on vient de te sauver le cul là Tu pourrais au moins être un peu plus coopératif Espèce de coquin S'il remonte jusqu'à nous On est dans de sales draps Ah bah ça y est On est potes complètement alors Je viens juste de le rencontrer Je ne me permettrai pas que ça arrive Et il pose même pas de questions sur son gosse Donc on a Et ton gosse Il te cherche partout Tu t'en fous D'accord Mais il y a une condition Laquelle ? Tu te rappelles quand je t'ai demandé De faire cracher un chef Keïn ? Si tu le fais J'irai me renseigner sur Yakumaru Alors qu'on se batte encore Encore la violence C'est ce que je suis plutôt pressé là Que dis-tu de 50 000 pour l'info dans ce cas ? Ça pourrait me convaincre de me renseigner sur eux Hein ? Tu veux que je te paie ? Je veux oui Bon on les a On a les sous On va le payer Les informations Ça a de la valeur tu sais Et cette info concerne Yakumaru Et si ça concerne ces types Je risque gros Oui on a compris On va te payer J'ai besoin d'une carotte Et 50 plaques C'est un prix d'ami Non mais c'est quoi ce dialogue ? Après quoi ? Il va nous expliquer qu'avec de l'argent On peut acheter des choses Et qu'il aime bien Parce que les choses Quand on les achète Ça donne du plaisir Non mais Hé Captain Obvious Je vais y réfléchir Je fais quoi ? Je peux pour l'info Ou je fais cracher le Keïn ? Ah on pourrait aller se battre Allez on paye D'accord je vais te payer Dépêche toi de me rapporter l'info Un plaisir de faire affaire avec toi Donne moi une minute Oui parce qu'on s'est déjà battu 4 fois avec eux On va pas refaire le combat là C'est bon Je l'ai Ah il a été vite Je l'ai c'est la famille Oshimata Qui gère le crédit Yakumaru Putain j'ai du mal avec les noms Il se trouve sur Istae Boulevard Istae Boulevard Istae Boulevard Super merci Ne me remercie pas encore Je pourrais pas te dire Où se situe l'agence dans la rue C'est bon C'est toujours un début Je vais pouvoir Je devrais pouvoir trouver Fais attention à toi Yakumisan Istae Boulevard Je ferais bien d'y aller Allez tout de suite On regarde la carte On peut pas Putain faut qu'on sorte du truc d'abord Istae Boulevard Parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge Je suis vraiment un con Et c'est pas évident de se souvenir de tout Donc commence barre Istae Boulevard On va regarder sur la carte Mais d'abord faut qu'on sorte d'ici Ah le caméra Le jeu est vraiment bien Mais la caméra Istae Boulevard Ok Donc on est là Un petit coup de map Moi ce que je fais souvent c'est ça Alors Istae Boulevard Avenue Street Ah Istae Boulevard Istae Boulevard Allez hop Oh mais c'est pas la porte à côté Allez Eh poussez vous les cons On est en pleine affaire Nous on est pas là pour On est pas là pour fénéander dans les rues Il fait avancer les choses Poussez vous avec tous vos sacs là Et vos habits Toi quoi 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 Clankine Toi le gros tu viens là Je te pète la tranche Toi tu lâches ça Tu vas te porter mon coup Toi je te fais le 369 Je remise Dario Toi On est en pleine affaire pour faire la même attaque Parce que j'ai mis Oh 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 Ok Ok Ah oui on peut faire la roulade maintenant Petite planchette japonaise Non c'est pas ça exactement la planchette japonaise Vous le savez Normalement je peux la faire mais je me souviens plus Je crois qu'il faut que je fasse le saut de mouton Je lui passe par dessus le dos Et après j'appuie sur rond Parce que avant de lancer le stream J'ai regardé à nouveau un petit peu les coups Il y en a quelques uns qui m'étaient sortis de la tête Malheureusement A cause du stream d'hier Qui a duré 3 heures mon dieu On a fini Evil Within 2 Je n'en dirai pas plus Regardez les VOD Mais quel nanar Mon dieu L'agence de la famille Ushimata devrait se trouver dans le coin C'est là que ça se complique Je ne sais pas laquelle de ces agences est à eux Et bah on va demander à ce pauvre Pauvre air Avec sa petite Avec sa pauvre chemise Ce type a l'air plutôt louche Et il co Bah pourquoi il a l'air louche Il ressemble à pas plus que les autres Pour moi il ressemble à pas Bon allez J'aimerais pas tomber sur le coup de la loi Ce type a l'air plutôt louche Et il correspond à la description que Yuzuku-kun m'a donné Allons faire cosette Bah quoi Je comprends rien C'est son père Qu'est-ce qu'il fabrique ? Alors c'est l'homme suspect qui parle D'accord Je vais le faire Excusez-moi monsieur Vous avez une minute ? Ah Voyou Prendez-moi mon Yuzuke Ah en fait c'est lui le père Ah mais il y a mes ententes Il faut qu'on te pète la gueule Attendez Ne tirez pas de conclusion hâtive Je ne suis pas un Yakuza Ah non J'ai cru que vous pourriez être celui qui l'a enlevé Ah oui En fait tout à l'heure On s'est occupé d'un mec Mais ça n'a strictement rien à voir Il nous a juste donné des infos C'est lui le père Du gamin Ah non J'ai cru que vous pourriez être celui qui l'a enlevé Vous êtes le père du Yuzuku-kun ? Oui Je suis Shintaro Okabayashi Ah bah c'est bien Comme ça ça va être facile à se retenir Et moi Yagami Détective privé Mon associé a empêché Yuzuku-kun de se faire kidnapper Votre fils Votre bataille Vraiment ? Alors Yuzuke est en sécurité ? Ah quel soulagement Vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe ? Pourquoi les Yakuza en ont-ils après vous deux ? Allez crache Crache la vérité Les dettes Voilà un moment qui me persécute Les dettes ? Je comprends mieux L'argent Voilà donc leur motif Le vaudor Mais pourquoi aller jusqu'à kidnapper votre fils pour y parvenir ? Bah pour avoir un otage j'imagine Ils essaient de m'intimider Et ils comptaient sûrement échanger Yuzuke contre mon ticket de loterie Alors quoi t'as gagné la loterie ? Un ticket de loterie ? A chaque fois ils répètent les questions C'est chiant ça Parce que c'est un ticket gagnant J'ai gagné Mais ils savent qu'il faudrait un argument suffisamment convaincant pour me pousser à leur donner Oui ils ont pris ton fils quoi Combien avez-vous gagné ? Cinquante millions Ah oui effectivement Bon euh Il est où ton fils ? Nous aussi on veut l'argent Allez Allez file ton gamin File ton billet Quoi ? Cinquante millions ? Je leur dois qu'un million Ils veulent un ticket d'une valeur cinquante fois supérieure Oui bah on sait compter hein Dis d'autre t'es en train d'essayer d'insulter notre intelligence Évidemment j'ai refusé Mais ils ont durci le ton Ils ont dit qu'ils tueraient Yuzuke si je leur donnais pas Quand je ne l'ai pas vu à la maison Je me suis inquiété Alors ? Je suis venu ici pour euh Régler cette histoire Oui bah on voit ça T'as perdu ton gosse T'as qu'un cinquante millions Je vois Je vois Je comprends maintenant Mais où est ce ticket de loterie maintenant ? On a l'air plus intéressé par le Par l'argent Désolé mais je ne vous le révélerai pas Ah ça se comprend Alors je peux vous demander où se trouve Yuzuke ? Oui bah on te le donne si tu nous files un million Yuzuke-kun est dans un parc des alentours Je vais vous emmener Vous voyez ? Nous on n'est pas intéressé Voilà c'est ça que j'apprécie chez ce Chez Yagami C'est que c'est un détective Certes Il fait ça pour l'argent Certes Mais c'est surtout pour se nourrir Il a une éthique Et on va rendre le gamin Sans nous on ne va rien demander En échange Yuzuke où es-tu ? Oh bah l'autre il a perdu le gamin Moi j'ai retrouvé le père pendant ce temps là Keto-san qui était la rebelle Je suis parti pisser Et quand je suis revenu Yuzuke avait disparu Oh là 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 Est-ce bien raisonnable De se taper des quêtes secondaires comme ça Je vous le demande Quoi ? Il n'a vu personne de louche dans les parages Mais tout le monde est louche ici Non mais j'ai entendu un cri J'espère que ce n'était pas le gosse Bon sang Il s'est sûrement fait kidnapper Donc c'était le père Et maintenant c'est le fils Non Yuzuke Je suis désolé C'est ma faute Ça y est Il téléphone pour demander la rançon J'en suis convaincu à 100% Oh non Allo Yuzuke tu vas bien ? Les ravisseurs l'ont appelé Ok d'accord Ne touchez pas un cheveu de Yuzuke Ne coupez que sa bite Pardon Il est tard Quand il dit Okabaya Rishisan Ils m'ont dit de me rendre dans l'allée du champion district Bon ça c'est le seul endroit où je sais où ça se trouve Sans regarder la carte J'en suis très fier Avec le ticket de loterie Et de ne pas contacter la police Il y a un otage maintenant Il va falloir marcher sur des oeufs On peut peut-être les embobiner Mais comment ? Yo Tac Je pense avoir une idée à la kéto Ah oui ? Le sourire On sent que t'as une bonne idée Il va falloir te mettre dans la peau du personnage Ah On va devoir se déguiser peut-être encore une nouvelle fois Moi j'aime bien Elle vient me déguiser Qu'est-ce que tu manigances Ketosan ? Est-ce que tout va bien ? Ne vous en faites pas Si les choses tournent mal La sécurité de votre fils Sera ma priorité numéro un Tiens bon Yusuke On arrive Mon petit gars Il s'est pris d'affection pour le gamin Tout à l'heure il joue à la balle avec lui On a bien vu qu'il se passait quelque chose entre les deux La différence d'âge parfois Ouh là Yusuke Ah bah oui là Il va y avoir pétage de gueule dans quelques secondes Je vous l'annonce Yusuke Papa Tout d'abord As-tu appelé les flics ? Non Je ne l'ai pas fait Bien Donne-moi le ticket alors Et si tu tiens à la vie de ton gamin Pas d'entorloup Figez Oh Hein ? Hum Mon papa dit que les Yakuza sont méchants Et vous savez ce qui arrive aux méchants ? Captain Police vient leur cogner dessus Qu'est-ce qu'il paraît oublier ce boss ? Qu'est-ce que j'en sais ? Pourquoi il marche comme ça là ? Qu'est-ce qu'il a ? J'ai loupé un truc là Pourquoi il est bourré ? Captain Police Je savais que tu viendrais Ah non Il joue la comédie C'est moi qui fiquerons Je n'ai pas suivi Son idée Il a une idée Merde On l'a dans le cul Hick Calme-toi Keto-san Tu gagneras un de ses cartes Vous êtes qui vous ? Hein ? Tu vois pas que je dois pisser ? Où c'est ton truc de mater Hick ? On est occupé là Va te trouver un canivaux Ou des saoulés poivreaux C'était ça son idée ? Eh qu'est-ce que t'as dit ? Tu crois que la rue t'appartient ou quoi ? Je crois pas moi Je viens de perdre 300 plaques En ticket de l'autre auto Le grand flop Il y a de quoi de furax Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux quand même pas crever ? Ça m'étonne un peu que ce plan à la noix ait fonctionné Mais je me demande si je comptais se battre avec eux depuis le début Ok, il l'a frappé T'es complètement bourré Moi c'est abruti les gars C'était ça son plan Mais on aurait pu se battre directement Eh, vous voulez vraiment être mes punching balls ? Vas-y, à te rappeler Captain Police Bon allez, là on passe en mode rouge Non, bleu Mais on est déjà en mode bleu là, je crois Ouais, c'est bon On va mettre le boost tout de suite Je vais pouvoir en lighter au maximum Voilà, ça va pas mal Je propose le Kung-Tomao Ah oui, il est très sage Allez, viens là toi Voilà, pas mal Alors, Inanda, tu veux un petit coup de cagette ? Allez, c'est cadeau Voilà Cassage de gueule ancestral Bon, alors, vous avez pas honte ? C'est quoi ce bordel ? Waouh, je savais que t'étais le vrai Captain Police Je déteste les Yakuza Vous êtes qui vous ? Personne en particulier, juste Juste Il veut dire Captain Police, pour faire plaisir aux gamins ? Un justicier de passage Hein ? Hein ? Et voilà, petit coup de botte qui fait plaisir Oh, c'était une fine Une fine séquence de jeu vidéo Cette quête secondaire J'ai pris un pied fou Merci à tous les deux Merci beaucoup Merci à la famille Merci aux techniciens Merci aux caméramans Et je suis content que Yusuke s'en soit sorti Mais je peux savoir si le ticket de l'octrie a survécu ? Ah, toujours un petit peu intéressé Keto, évidemment Bien sûr Tu peux me prêter le bâton de transformation de Captain ? Police un instant Yusuke ? Ah, le ticket est à l'intérieur Il l'avait roulé Ah, le sésame C'est là que vous le cachiez Je savais qu'il ferait la maison Alors je l'ai mis dans la seule chose Dont mon fils ne se sépare jamais Son cul Je ne crois pas que les Yakuza ont imaginé un seul instant Que Yusuke ne pouvait détenir le ticket Il est sympa, lui Il lui fout 50 millions sur le gamin Eh, monsieur Oui ? Quoi, petit ? Quand est-ce que tu vas faire la pose de transformation ? Nani ? Quoi ? Encore ça ? Mais t'es le vrai T'as tabassé tous ces méchants Yakuza Il va le faire Il va le faire pour le gosse On est adultes On a tous envie de faire plaisir à un gosse À un moment donné Il va le faire la pose de Capitaine Police Vous allez voir Il ne va pas te lâcher avant que tu l'aies fait Mais s'il te plaît, monsieur D'accord Oui Mais juste pour cette fois Ok Bon, là c'est l'instant ridicule Capitaine Police Ah oui, quand même Super Bon, ce qui est bien C'est que ça nous a tous mis d'accord Waouh Waouh Captain Police existe C'est le plus cool Tu crois ça, petit ? J'espère que je serai aussi cool que toi Quand je serai grand, monsieur Ouais Fais de ton mieux, petit On me va pas si facilement Bah non, mais moi j'espère que tu seras pas comme Kito Parce que Kito, c'est un ancien Yakuza Je te ferai dire Alors, je te souhaite un avenir un petit peu plus radieux Et plus positif et bienveillant Et après, et après, je combattrai les méchants Yakuza avec toi Nani ? Hein, quoi ? Ouais, Kito-san Tu n'as pas des Yakuza à coffrer ? Écoute, Yuzuke Ne grandis pas à mon image Ah, vous voyez ? Lui-même le sait, lui-même le dit Oublie ça Le petit piano Pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien C'est la petite séquence moralisatrice, vous êtes prêts ? Oublie ça Je suis pas cool Il faut pas vouloir me ressembler Hein ? Pourquoi pas ? Je veux qu'on se batte ensemble ? Non Je peux pas affronter les Yakuza Pour certaines raisons Pourquoi pas ? Tu n'es pas capitaine police ? Si, mais... Je prends ma retraite dès aujourd'hui Hein ? Pourquoi ? C'est que... Parce que... Il est dans l'embarras Il est dans l'embarras Il est dans l'embarras Mais on le serait tous On le serait tous J'ai trouvé un digne successeur Ah c'est beau Yuzuke Je l'attrait du gauchiste Le vrai héros aujourd'hui Bah oui c'était de l'aluminium terne Et dieu sait que je raffole de l'aluminium terne comme vous le savez Ah quoi, 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 encore la bagarre Bah t'es tout seul mon bourga Qu'est-ce que tu crois ? Il me fait peur Il est costaud par contre Allez relève-toi On va terminer ça vite fait Non, j'étais bien en fait en mode rouge Il veut pas se relever ? C'est curieux qu'il soit tout seul C'est rare Souvent ils sont en bande Normalement ils sont en bande là Bon soit, à la limite ça a été conduit Ça nous a rendu Allez On rejoint le Le Seattle Square Oui bah il y a une bonne ambiance d'ailleurs Allez hop Bon j'ai hâte qu'il y ait des lits Voilà J'ai besoin de doublé Exactement On va voir ça Qu'est-ce que tu fais ? C'est ça ? Hey, hey, Kassai. Est-ce que tu as vraiment fait ça ? Est-ce que tu as vraiment fait ça ? Tu as vraiment fait ça ? Bien sûr ! Tu as même fait du pain, du rameau, du pizza ! Tu as même fait quelque chose ! C'est vraiment ? Alors... Deserre-toi ! Tu as même fait des jeux, hein ? Tu as même fait des dialogues sans fin. C'est un vrai délice ! Alors... Alors... C'est bon ? C'est bon ? Est-ce que tu as fait un délice ? Tu as fait un délice ? Tu as fait un délice ! Tu as fait un délice ! Hey ! Tu as fait un délice de la tête ! C'est vrai, tu ne te laisses pas faire. C'est trop tard. Bon, allez, c'est trop tard. Bon, le gros, on va voir ce qu'il donne. Je ne sais pas si c'est une blague, mais véritablement, il est costaud. Alors, on va commencer comme ça. En fait, il est costaud. Tout de suite. Allez, hop là ! Allez, 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 allez ! Slide ! Et normalement... Oui ! Je ne sais pas ! Tornado ! Très bien ! Peut-être qu'on vient là. J'ai fait que 2-2 ton pull over. C'est très bien ! On peut les déplacer, hein ? On peut le faire. Il... 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 Il cogne dur, quand même. Enfin, la caméra, c'est toujours un problème. OK, lui, c'est bon. On va passer en mode... Voilà. Un petit peu de chaise, ça ne prend pas de mal. D'accord. Il s'est transformé, là. Merde, je l'ai loupé. Oh putain ! C'est quoi ça ? Il me baise ! Il me baise ! Il me baise ! Il m'a littéralement baisé. Et à un moment donné, il faut dire les choses. Merde, je l'ai loupé. Merde, merde, merde. Il faut se débarrasser des sbires. Je crois qu'on peut faire une action contextuelle avec ça. Allez, attaque, 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 attaque. Il va, sac à merde. On va passer en mode... Merde ! Putain, j'ai loupé qu'il y a. Putain, j'ai loupé qu'il y a. Putain, j'ai loupé qu'il y a. Allez, on le finit à la dégueulasse. On va faire ça joliment. Allez, viens, viens. Allez, on va le finir là. Oh, c'est beau. Vous êtes gâtés là. Là, je vous ai gâtés. Le finish était parfait. Salto arrière. Pas facile à faire. Plusieurs combinaisons de touche. Mais bon, je m'entraîne Orly. C'est pour ça qu'on le valait un petit peu haut. Soyez pas impressionné. T'es pas impressionné. T'es pas impressionné. Allez, Sakakiba. C'est quoi, il en va encore ? C'est quoi, il en va encore ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le ventre. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Humour nippon ! Mes amis, je suis venu à la règle. Ah, hein ? C'est quoi ? Alors, qu'est-ce que tu décides ? C'est quoi ? Il va s'enfuir. C'est quoi ? 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 Au moins, ça me fait passer le temps. Saori-san n'aurait plus tardé à appeler. J'ai besoin d'une sieste. Qu'est-ce qu'il y a ? On retourne au... On retourne à la maison ? Ah, Kim écrit. Ah, alors ça, c'est Kim. Kim, il se fait péter la gueule tous les lundis. C'est pour ça qu'il a cette tronche-là. Mauvaise nouvelle, Yagami-san. Le Gang Kei a recommencé à semer le chaos en ville. Mais non, mais on vient de leur péter la tronche. Si vous avez le temps, pourriez-vous intervenir avant qu'il y ait des blessés ? Non, 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 on ne se fait plus avoir. A chaque fois, il nous dit ça, on va leur péter la tronche. Remarque, il est juste là. Honda, je le vois sur la petite carte. Bon, allez, on pète la gueule, ça nous fera des P.A. Ça fait au moins 20 fois qu'on se voit construire. Ah, voici l'homme que je recherche. Alors, Konga, cet enfoiré de paresseux m'a demandé plus de botter le cul. Mais peu importe la raison, je suis content de pouvoir s'affronter. Je peux continuer comme ça indéfiniment, même si on faisait parler nos points plutôt. Allez, je lui pète la gueule vite fait. Et puis, on va aller se reposer à l'agence. À l'agence détective. On va aller se reposer. Voilà, voilà, je suis sûr. Mais moi, je n'ai pas arrêté de cause. Parce que, au moment, je te connais. Je te connais, toi, 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 toi. Pardon. Et j'ai bien paré, là. Ouais, mais là, j'ai la double, j'ai la double. Voilà. Voilà ! Putain il a eu quand même ! Allez viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Voilà ça c'est beau ! Ça c'était beau ! Auditer le bouton ! Oh ! C'était beau ! Ouh là ! Là je vous ai livré un très très beau pouvoir ! Très très beau combat pardon ! 54 PA ! Mais je suis pas un peu fier ! Là ça je vais posséder sur internet ! Ça va faire des vues ! Avance on d'a ! Ah bon bon ! Finalement ! Parce que je pensais que c'était toujours... On était obligé tout le temps de les battre ! Finalement on les met en prison ! Ah ça va ça va j'avance ! Pas la peine de pousser ! Tiens tiens ! Ce cher Honda ! Traîné comme le sale cabot qu'il est ! En fait ! Mais il s'est montré plutôt coopératif ! Après que je lui ai botter le cul ! Yagami-san yo ! Hey ! Yagami-san ! C'est quoi cet endroit ? 800 000 Yen c'est bien ça ? C'est ce que tu dois à Turtle Financing ? Alors arrête de faire l'idiot épée ! C'est de ça dont tu voulais qu'on parle ? Exactement ! Bien ! Je te propose un marché ! Toi et moi ! Un autre combat ! Tu gagnes ! Je rends l'argent ! Je gagne ! Je sors d'ici libre ! Tu en dis quoi ? Et... Mais on est pas obligé ! T'es déjà là ! Tu payes ! C'est tout ! On vient de te péter la gueule ! Et... L'autre qui me dit ça me va ! Tant que le combat a lieu dans un tribunal et tu seras l'accusé ! Ah voilà ! Pourquoi tu me parles d'un tribunal d'un coup ? Il se trouve que je suis avocat au barreau ! Spécialiste des combats juridiques ! Ta proposition tient toujours ? On l'a eu avec les mots ! La plume est plus forte que l'épée ! Merde ! Repends ton sale fric alors ! Voilà ! Toujours... En fait on a une leçon de vie à chaque instant ! Merci pour votre aide Yagami-san ! Tenez ! Pour vous remercier ! Tu n'en as gagné ? J'ai pas vu ! Hop 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 ! 50 PA et puis beaucoup de sous ! Il nous l'a dit tout à l'heure ! C'était beaucoup ! Merci beaucoup ! Pas de soucis ! Je suis juste surpris que vous ayez réussi ! Honda n'est pas une chiffre molle ! Croyez moi ! On lui a déjà envoyé 10 de nos meilleurs hommes ! Il les a tous éliminés en moins de 2 ! Que puis-je dire ? Réfléchissez deux fois avant de prêter de l'argent à des types avec une telle réputation ! Oui ! Vous avez raison ! On dirait que la tortue a appris une leçon ! Bon bah voilà ! Donc lui c'est bon ! Le Honda ne le reverra plus normalement ! Normalement ! Allez ! On retourne à l'agence de détective ! On peut se barrer par là ? Il y a un petit escalier ! Allez voilà ! On n'a pas de nouveaux disques à mettre dans notre appartement ! On n'a pas de nouvelles décos ! On va juste aller se piéter quoi ! Et l'histoire principale va pouvoir continuer ! Allez hop ! Allez hop ! Bah on est dans le truc des cloche-bottes ! Salut les cloche-bottes ! Alors ça va ? Toujours rien à bouffer ? Pas gentil ! Pas gentil ! Oh là mais ça n'arrête jamais ! Oh là mais ça n'arrête jamais ! Décidément pas beaucoup dans cette partie ! Vous êtes des vénards ! Si vous étiez venu pour la bagarre ! Vous allez en avoir pour votre pognon ! Là on est passé au niveau des... Des puissances ! Ça n'arrête jamais ! Au début on se faisait la tête ! Maintenant ! C'est nous qui menons la danse ! Regardez ça ! Oh putain le DDT ! Ça fait mal ! Normalement il est mal ! Je ne voudrais pas être méchant ! Je ne voudrais pas être méchant ! Mais normalement tu es mort ! Oh putain ! Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je me suis tombé tout le temps ! Et hop là ! Lui c'est bon ! Alors lui c'est énervé ! Merde je l'ai loupé ! Ah là là ! On va quand même se remettre de la vie ! Ça serait quand même ! Voilà ! Ça c'est bien là ! Depuis qu'on a développé ce truc là ! On peut faire deux pas chasser ! Ah la police va arriver ! Putain faut vite qu'on lui pète la gare ! Allez 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 ! Voilà ! 50 PA ! TIGER ! TIGER ! OK ! Petit à petit l'oiseau fait son nid ! On doit gagner quelques PA ! On est loin de passer au niveau 3 en puissance ! Rappelez-vous ! La dernière fois ça nous avait coûté quoi ! 6000 PA ! Et on gagne un coup de 100, 120... Allez ! On retourne à la maison ! Ah ! Petite cinématique ! Ah c'est la police ! Il nous suspecte du meilleur qu'on a trouvé chez nous ! Bon c'est pas vrai ! On a fait le ménage la dernière fois ! Tout était bien propre ! Drôlement maniaque ! On a gagné 150 PA c'est bien ! Alors qu'est ce qu'il veut ? Alors ? Qu'est ce qu'il veut dire ? Il y a une personne dans le cadre de la police. Je pense que c'est une femme, mais... Il y a un document de捕捉é. C'est 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 un document de捕捉é. Évidemment, on sait qui c'est. C'est nous qui l'avons envoyé. Dis donc, t'es chez moi ! C'est un document de捕捉é. C'est un document de捕捉é. Ça ne t'a pas mis à être dégagé ? C'est un document. C'est un document de捕捉é. Oh c'est quoi ces menaces ? On n'a rien fait, Shintani c'était notre ami Alors ces mecs sont juste les valets d'Izumaïda, ça doit être le commissaire j'imagine Ouais merci du conseil enculé Ouais bah C'est ça 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 Evidemment qu'il nous accuse du meurtre, c'est nous qui avons retrouvé le cadavre dans l'appartement Le placard On s'en fout, on sort là le journaleux Tu t'offres plus aux francs J'ai aucun respect pour toi C'est la première fois qu'on est derrière notre bureau Ah ça va être Keto C'est sûr que c'est Keto Y'a que lui qui nous appelle de toute façon Ah non Ah, qu'est-ce que c'est ce que c'est ? J'ai fait un peu de 30 ans Il a été un ami de la table Je vais aller à Haneta Et je vais aller à Haneta C'est génial, c'est parfait Mais Haneta Oui Vous vous rappelez, on a envoyé Celle qui bosse au bureau d'un Alors, Saori-san m'attend au tender Il faut que... Oui, ok La dernière partie, on avait envoyé Saori-san On a été dans des magasins de luxe On l'avait habillée en pute Pour qu'elle s'introduise dans un bar à hôtesse Pour qu'elle soutire des informations Parce qu'il y a un mec qui s'est fait tuer Et il était dans ce bar à hôtesse Donc normal, elle a réussi à voler son dossier Et on veut savoir un peu qui l'a tué Mais c'est pas possible, le taux de menace il a 17% pour qu'il m'attaque là Bon ok, vous l'arrêtez Ah voilà Oh merde, on pouvait faire un truc J'ai loupé une action contestuelle Voilà Ah vous êtes gâtés, vous êtes gâtés Aïe Là je vous ai gâtés Donc là, on va aller la rejoindre Mais avant, on va péter la gueule à l'autre Ça se trouve l'autre on peut aller le foutre en zonzon aussi Il y a toujours un truc à faire Ah mais c'est le gourou Yagami Je t'ai trouvé Yagami Ils ont dit que si je t'écrasais Il me donnerait une bonne grosse récompense Ça n'a rien de personnel Mais je vais devoir te réduire en toute petite miette maintenant Merci chéri Mais avant ça Je vais te manger, je te crée Allez C'est parti Bon j'espère qu'il est toujours du même niveau que tout à l'heure Pas plus pas moins Bon Et là c'est gros Ça m'a l'air d'être faisable Allez Bon c'est bien Depuis qu'on a la double esquive Franchement ça prend beaucoup plus On va passer en mode individuel Là C'est toujours mieux Allez On finit ça Et là Il a beaucoup Il me retire beaucoup de joues Il va être compliqué On se casse On se casse On se casse Bon Il est sur sa dernière barbeau Hop là Merde Voilà Mais non Non Elle a une mauvaise Allez hop Je me suis remis ma barbe J'avais acheté une truc de soin J'ai bien fait Elle est un peu cher Mais au moins ça va nous éviter D'avoir lui repété la gueule tout tard Quebeau part Putain Putain La caméra Putain Tu me m'en pousses Putain Il est chaud là quand même OUI ! Bon, à la fin c'était un petit peu brouillon, mais on lui a pété la tronche. Hum, qui m'écrit ? Merci d'avoir dégagé ce type du gankéine. Vous avez vu comme il écrit vite les textos et puis sans faute d'orthographe ? Vous ne savez pas à quel point nous sommes heureux qu'il soit parti. On en pisse dans notre froc. Vous devriez trouver un présent dans la boîte aux lettres juste devant l'agence. J'espère qu'il vous servira. Waouh, c'est bon pour le moment je crois. Bon, au niveau vie on est comment ? Faut qu'on aille bouffer un truc. Et puis on a un petit chiffon de salle, ça fait toujours plaisir. Faut qu'on aille bouffer un truc. Euh, qu'on se prendrait bien. Euh, putain il est où le magasin là ? C'est fermé ? Je ne suis pas fou, c'est là. Ah, mais ce n'est pas possible. Il y a plutôt de menaces là. C'est pas une attaque. C'est trop plaisir. C'est quoi cette ville ? Allez, saute mouton. Ah, coup de boule à l'envers. Je ne savais même pas que ça existait. Ta gueule. Allez, on va s'acheter un truc à bouffer. Et en plus ça fait la trompe. Achetez ce qu'il vous faut et partez. Bah dis donc, elle est. Tu pourrais être un peu plus poli. Une, deux, trois, quatre, cinq. Nous on aime bien acheter par cinq. Des clopes on en a. On va se prendre un tout-zest et un tourineur. Voilà, et on se casse. Oui, c'est tout. Mais je t'en prie. On lui a acheté plein de trucs. Elle ne nous a même pas filé un peu de PA ou quoi que qu'est-ce. Ça doit être un magasin difficile à se mettre dans la poche. Merde, je ne vais pas ramasser. Il n'y a que des chiffons sales ici. Voilà, ça c'était bien joué. Ça s'il ne m'a pas mis le coup de barque nocule, le coup de barque nocule. Mais bon, ça va, c'était propre. Ah bah là oui, là, effectivement, même sa mère. Il faut qu'elle s'inquiète, là, il faut qu'elle vienne. Il faut appeler sa mère, là. À mon avis, il n'y en a plus pour longtemps. Allez, allez. On rejoint le tender. Oui, enfin, là, là, on ne va pas se reposer, là. On doit aller rejoindre notre collègue. Elle va toujours être habillant pute, d'ailleurs. Donc, restez connectés. Manque de petits coquins. Je lui ai mis les cheveux bleus. Elle les a peut-être toujours. Oui, pardon, violet. Oui, là, on ne peut pas la louper, là. Ou, comme vous pouvez le voir, je lui avais choisi une tenue discrète. Pas de problème. Oui, pas de problème. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive à ce pauvre type ? Pourquoi il est mort ? Oui, c'est vrai. Je l'ai dit dans un verre ! Je l'ai dit avec une des souris. Par exemple, comment ça fait ? Tout ça ! Tu sais que c'est un homme très rapide. C'est un homme qui a été créé pour le faire de l'addeck9. Les Hashiqis ont dit qu'ils ont dit qu'il a pas mal à l'économie. Oui. Il y a qu'il a fait des gens qui veulent payer pour l'addeck9. Il y a des des revenus. Il y a des liens de l'économie. Il y a des liens de l'économie. On s'en doutait. Alors, faut pas qu'on se trompe dans la réponse. Tout se fait bien, Dashaki, hein? Est-ce que le nom de Kajira a été évoqué? Comment se comportait Shono? Je les confonds. Shono, je sais que c'est le médecin. Enfin, le chercheur, là, qui est tout petit. Bon, il est pas l'heure méchante, mais bon. Voilà. Est-ce que le nom de Kajira a été évoqué? Kajira, c'est le... Putain, je sais plus. Je confonds Kajira et Dashiki. Dashiki, c'est le mec qui a été tué, voilà. On peut demander, est-ce que le nom de Kajira a été évoqué? Tout ça. c'est ça c'est le chef de la mafia ok donc ils ont pas parlé de ça comment se comportait Shono dis nous tout jeune péripathéticienne j'en suis très surpris oh c'est pour ça qu'ils l'ont tué c'est pour ça qu'ils l'ont tué c'est pour ça c'est qu'il était Ah, il est devenu gênant. Mais on savait le faux. Tu te souviens bien d'être chiqui hein. Tu te souviens bien d'avoir un peu de temps avant. Parce que, Haski, tu es venu à la maison et tu es venu à la maison. Tu es vraiment impressionante. C'est vrai. Et moi, j'ai déjà connaissance du Addeck 9. Moi aussi, ma mère est un Arzheimer. Le Addeck 9... C'est vrai. C'est très vite. C'est vrai. C'est pour ça que Haski-san t'es très bien. Ça me fait rire parce qu'on lui a fait le Addeck aussi. Il ressemble pas du tout à ça normal. Kido-san m'a dit qu'il s'il te plaît. Il s'est malheureux. C'est vrai. C'est tout pour le nom. Merci Jeune Paris Partie Tissienne. C'est tout, c'est déjà pas mal. Fais attention à toi en rentrant. C'est fini pour elle. Bah oui. Elle est en mission. Eh oui mais... Ah elle lui file sa carte. Elle va découvrir ce qu'elle est avocate. Ah voilà. Ça peut toujours servir. C'est vrai que sur ce coup là t'as bien géré. Tu as raison. Alors Oshiko-kun. C'est celui qui travaille aussi au bureau d'avocat. Avec Madame. Et qui ressemble à un écolier. En fait je le dis pour qu'on puisse suivre. Mais je me le dis aussi à moi-même. Pour ne pas me confondre dans les noms. Parce qu'il y a au moins une vingtaine de personnages. Je suis au bout d'un moment. Bon bah ça va. Tu peux aller bien. N'aie pas peur. Personne va te remarquer. Je t'assure. C'est comme si tu étais en jean. Par contre on se trompe de chemin. Bon j'espère que tu sais courir. Parce que moi j'aime bien. J'aime bien faire les choses rapidos. On me suit là. Mais oui. On court vite. Malgré sa petite jupe. Si on bof les sains de jupe. On est plus proche du petit bout de plastique. Mais c'est saillant. Oh là oh là. Attends une seconde. Allez. T'as compris ou pas t'as pas compris ? Toi déjà voudrais aller lâcher vos armes. Parce que là c'est pas fair play ça. Le sabre en colline rue. Je connais pas les lois d'Ipone. Mais j'ai l'impression que c'est pas très légal. C'est pas légal. Merde merde merde. Là c'est moi. Allez 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 allez. Il veut bien sûr qu'il va se barrer. Il a de la vie lui. Voilà ça c'est beau. Putain on a gagné des sous là. Tu veux pas un petit peu joggolf ? Oulah non 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 non. Oulah non 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 non. Ouh. Allé. Oulé. Ça fait un peu gourd mais. Putain mais il est costaud. Tu veux pas un petit peu joggolf ? Bon, on est fair-play. Allez, viens là. Eh merde, les clics. Qu'est-ce qu'il y a en ce bar ? Oh bah, vous, vous, là, non, c'est pas moi, c'est vous. Allez, on se casse. On n'a plus le temps. C'est la première fois que les flics arrivent. Bon, c'est bon, il ne pousse pas. Ça ne tient pas longtemps. Oh non, mais ce n'est pas possible. Ils sont très nombreux. Ils ne veulent pas que je finisse la mission. Allez. Oh, ça, c'est bon. Il faut que je les finisse les flics. Parce qu'il nous dit non-mède. Il faut que je les flics, là. Voilà. Sinon, on ne va pas être copains. Eh bien, pourquoi il a sauté là ? Putain, il a fait le coup de tornado. Oh là là, on l'a bien parlé. Allez, allez. Merde, il va me baiser encore. Il faut que je le tue avant qu'il est décarré. Voilà. J'ai mal aux doigts. Non, non, mais là, c'est scripté, hein. Parce qu'il n'y a jamais autant d'ennemis. Il m'empêche de retourner. Allez, pardon pour les tables et les chaises. Mais il fallait peut-être agencer ça un peu mieux. Regarde le mec. Ah bah oui, forcément. C'est pour prendre un coup. Après, c'est un peu la merde. Allez, on se casse. On se casse. Oh, les tables, les chaises, là. Oh là. Pas de temps. Regarde lui, par exemple. Les peinards. Allez, allez, allez. Pardon. Excusez-moi. Ah oui, pardon. Oh, on est taquin. C'est pour rire. C'est juste pour rire. Bon, 1h26. On fait ça. Et voilà. Bon, c'était un peu brouillon. Mais ça, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est fait. Allez, on rejoint le cabinet d'avocat. Enfin. Et là, normalement, on doit faire le point. Mais on fera le point dans une autre VOD. Moi, je vous conseille de me follower sur Bosseron14. Je stream tous les jours. Ou de regarder les VOD sur YouTube Bosseron14. Et puis, dans la prochaine VOD, nous ferons le point. Parce que là, on va avoir un long récapitulatif, je sens. Et bon, ça sera dans la prochaine vidéo. Bon, ça, Aurissane, il va falloir que tu te changes. Je pense que le cabinet d'avocat risque de prendre un coup dans sa réputation si tu continues. Dans cette tenue. Bon, je vous embrasse tous bien fort. Passez une agréable nuit. Puis, on se retrouve très, très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501